En 2009, Hervé Novelli, élu d'Indre-et-Loire et alors secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, lance le statut d'auto-entrepreneur. Dix ans plus tard, le nom a changé, on parle de micro-entrepreneur. Il représente un tiers des travailleurs indépendants de la région Centre-Val-de-Loire. Pour aller plus loin, parlons chiffres. 28 300, c'est le nombre de micro-entreprises actives en Centre-Val-de-Loire, qui représente en tout 315 millions d'euros. Plus 6,7%, le dispositif a du succès, avec 10 000 créations contre 7 à 8 000 radiations par an. 36% de ces micro-entrepreneurs atteignent ou dépassent les 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et seuls 500 déclarent plus de 50 000 euros. Enfin, 84% des dirigeants de la région affichent leur satisfaction vis-à-vis de leur activité. Et 88% entendent la poursuivre dans ce cadre. Monsieur Boucheron, on a vu qu'il y avait une hausse de nombre de créations dans la région, mais également dans le département du Loiret. Comment vous l'expliquez ? On l'explique pour plusieurs raisons. Une première raison, effectivement, c'est le changement de consommation, avec une progression très forte sur la livraison à domicile à travers Uber Eats ou des livraisons comme Deliveroo. Une deuxième chose, je pense qu'il y a plus une tendance de fond, c'est qu'effectivement, on a une reprise économique qui tend à redécoller. Et puis, une des raisons aussi, puisque ça correspond à 50% des nouveaux immatriculés, c'est la capacité d'avoir des revenus complémentaires. Que ce soit pour n'importe quel profil, pour un salarié, pour un demandeur d'emploi, pour un retraité, pour un étudiant, et sous certaines conditions, pour un fonctionnaire. Donc c'est quelque chose qui est très souple et très simple de mise en place. Ce statut a des forces, mais aussi a des limites. Tout à fait. Passer un certain chiffre d'affaires, on bascule, on basculera dans le régime réel des entreprises. 170 000 euros pour le commerce et l'hôtellerie et l'hébergement. Et 70 000 euros pour la prestation dans l'artisanat ou les professions libérales. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le choix va devoir se faire pour le micro-entrepreneur. Nous concluons cette page économique consacrée au micro-entrepreneur avec une conciergerie automobile. Kézako, la réponse maintenant. Karim Oouchaka, 52 ans, auto-entrepreneur installé à Cléry-Saint-André. Ce jour-là, il a rendez-vous chez un client à quelques kilomètres de là. Karim vient chercher un véhicule. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, je remercie. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'accueil du véhicule, s'il vous plaît. Voilà, parfait. La suite, quelques photos avant de partir avec la voiture. On peut nous dire, tiens, cette réunion n'y était pas, il y a une contestation. Voilà, au moins avec la photo, il n'y a aucun souci. Pour le client, ce système est très avantageux. C'est un gain de temps. Ça m'évite de prendre rendez-vous chez le concessionnaire, d'amener ma voiture, de prendre une voiture de près. Là, avec monsieur Oouchaka, il vient directement dans ma société. Il prend mon véhicule, il repart avec, il me le ramène. L'activité de Karim porte un nom, Conciergerie Automobile. Un système très répandu aux Etats-Unis et qui se développe en France. Direction l'atelier d'un grand concessionnaire en périphérie d'Orléans. La prise en charge est rapide. Dès que j'appelle, le contact passe très bien. On sait qui je suis, je sais qui est à l'autre bout du fil. Je ne vais pas dire que je passe en priorité, mais le courant passe très bien. Je peux avoir un véhicule rapidement, un rendez-vous rapidement. Et pour cause, Karim connaît bien le secteur automobile. Durant 25 ans, il a travaillé chez des concessionnaires comme celui-ci. Et le système de conciergerie, il l'avait déjà un peu pratiqué. J'ai toujours le sens du service. J'ai toujours apporté un plus aux clients. Je sortais du travail, je faisais 10, 20, 30 kilomètres pour apporter ce petit plus aux clients. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché à prendre. Un autre rendez-vous, une autre prestation l'attend maintenant chez un retraité. Comme tu sais, je vends la voiture. Et je voudrais effectivement que tu me la laves correctement, intérieur, extérieur. Quand il a décidé d'ouvrir cette conciergerie automobile, je lui ai dit que c'est exactement ce qu'il faut. Et c'est ce que les gens recherchent, c'est gagner du temps. Une première prestation coûte en moyenne 54 euros. Une activité qui s'adresse principalement aux chefs d'entreprise et aux professions libérales. C'est physique comme travail ? Ah bah oui, il ne faut pas aller deux pieds dans le même sabot. Avec une trentaine de clients aujourd'hui, Karim espère bien passer à 300 rapidement. Merci.